Mesdames et Messieurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Kiosk, ce magazine de la rédaction de Canal Congo Télévisions, qui va plancher et statuer d'abord sur la visite du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisséquet du Tulombo, en France. Vous avez suivi également cette conférence des presse plutôt conjointe entre Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tisséquet du Tulombo, où on a senti ces changements de discours de la France vis-à-vis de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On a également vu la nécessité d'une forte conventionalisation de la vie internationale pour empêcher ou éradiquer les réseaux criminels transnationaux de la guerre. Mais je crois que l'État aussi, en tant qu'unité active, est ici interpellé. Il doit prendre en compte les différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein. La finalité de l'État aujourd'hui doit résider par l'élimination de l'ennemi interneur, c'est-à-dire la maîtrise de tous ces obstacles qui offisquent les réalisations et le bien-être de la population. Cette question va être analysée et débattue au cours de votre émission Kiosk, mais également cette situation de l'ouverture d'une information judiciaire à l'endroit des Fridolin Ambongo, cardinal métropolitain, par le procureur général près de la Cour des Cassations, où selon certaines indiscrétions, Ambongo fait l'apologie de la rébellion. Analyse et commentaires sur votre émission Kiosk. Nous allons aussi aborder cette question de cumul des fonctions, de cumul des mandats électifs. En tout cas, cette question est dans toute l'œuvre, et surtout dans des salons UP politiques, où on déplore cette manière d'accéder au pouvoir où la plupart des gens ou un groupe d'individus se sont accaparés du pouvoir. Voilà pourquoi cette question doit être analysée et débattue au cours de cette émission Kiosk. Analyse et commentaires avec Prince Willy Michiki, député national. Salut. Salut. C'est un plaisir de partager ce beau plateau et Kiosk magazine. Vous avez suivi l'actualité politique sur la visite du président de la République, Félix-Antoine-Disséquet de Chulombo, en France, où Emmanuel Macron, président français, a demandé au Rwanda de retirer ses troupes du sol de la République démocratique du Congo. Vous, à tant que d'abord politique, comment interprétez-vous ces problèmes ? Bon, sincèrement, j'ai suivi en direct, d'abord toute la visite du chef de l'État en France, parce qu'avant d'être reçu par le président Emmanuel Macron, il a été reçu par les deux chambres, donc le Sénat et l'Assemblée nationale française. Il a aussi pris langue avec les hommes et femmes d'affaires de la France. Je dois dire sincèrement que c'est de la poudre aux yeux. Je ne crois pas à tout ce qu'a dit Macron. C'est de la poudre aux yeux. La France, aujourd'hui, a envoyé des troupes pour appuyer l'armée rwandaise à pouvoir violer les frontières nationales congolaises. La France, aujourd'hui, constitue le plus grand soutien de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. J'aurais bien voulu, sincèrement, à ceux qui m'inconcentrent, attendre de M. Macron, Durk, moi, Emmanuel Macron, président de la France, Je présente mes excuses à mon homologue congolais. Je demande pardon au peuple congolais pour avoir envoyé des troupes françaises appuyer l'armée rwandaise et demander les retraits immédiats et sans condition des troupes françaises sur le sol rwandais et aussi arrêter, sans toute forme de procédure, la coopération militaire avec la France. Cette déclaration-là, ici, d'un chef d'État, pour moi, en tant qu'aguerri de la politique de ce pays, depuis quatre décennies, je suis acteur de premier rang, plus de 40 ans ici au Congo, j'aurais crié à Macron. Tout ce que Macron a dit, c'est de la poudre aux yeux. Mais de la poudre aux yeux, comment ? Alors que l'année passée, lors de sa visite officielle en République démocratique du Congo, Emmanuel Macron, le président français, paraissait fort réservé face à la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il a demandé, cette demande ne vous interpelle pas et cela ne va pas aboutir à quelque chose, selon vous ? Je n'y crois pas du tout, puisque le vrai problème, c'est quoi ? Depuis la visite du président Macron ici, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en Afrique. Il y a eu le Mali, il y a eu la Guinée, il y a eu récemment le Sénégal, qui se sont détachés totalement de l'emprise française. Et Macron a peur que la RDC, qui est le plus grand pays francophone, puisse emboîter les pas au Mali, à la Guinée, au Sénégal et dans d'autres pays. C'est ça la crainte de Macron, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas deux mois que j'étais en France, il y a une opinion qui s'élève contre Macron pour dire que la politique étrangère de la France en Afrique doit être révisitée, d'autant plus que la France est en train de perdre son influence en Afrique. Donc c'est ce discours-là que Macron a tenu aujourd'hui. Et je vous dis que c'est de la poudre osier, il n'y aura rien qui sera fait à l'égard du Rwanda. Kagame a réussi à séduire Macron personnellement, et Macron a des intérêts. Tous ces pillages-là qui sont opérés à l'Est aujourd'hui, les premiers bénéficiaires c'est la France. C'est pourquoi vous avez vu qu'ici, la France n'est même pas, la France n'investit pas chez nous. Elle n'investit que dans les histoires comme la télécom, les histoires illitiles. Pourquoi la France ne vient pas ici dans les mines ? Qui est le secteur clé ? C'est plus qu'ils sont servis par les Rwandais. Mais peut-on parler de l'échec diplomatique sous l'égide du président de la République ? Le président de la République a fait ce qu'il pouvait. Il a pris aujourd'hui le monde en témoin. En allant vers Macron, il savait le rôle que Macron jouait. Aujourd'hui, le jour que la RDC va tourner les dos à l'Occident, personne ne va réprocher le président Tshisekedi. Il y a même un journaliste qui a posé la question au président Tshisekedi. Pourquoi il ne fait pas comme les Maliens, comme les Burkinabés, comme les autres ? En tournant les dos carrément à l'Occident, en regardant vers la Russie ? Est-ce que ça sera possible pour la République ? Mais pourquoi pas ? Un pays tant convoité par les étrangers et tout ça ? Non, en diplomatie, il n'y a que des intérêts qui comptent. Puisqu'aujourd'hui, un petit pays comme le Rwanda, comme l'Ouganda, qui sont aujourd'hui des patins, je peux dire des patins des Américains, des Occidentaux, nous font aujourd'hui une guerre ingeste aux vies, aux issues du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ne les ont jamais condamnés. Pourquoi la France ne peut pas initier, puisque la France est membre permanent du Conseil de sécurité, pourquoi la France n'a jamais initié des sanctions contre les Rwandans ? Les Américains encore, c'est mieux encore que la France. Mais la France, aujourd'hui, c'est le plus grand soutien du Rwanda. Mais, Prince Poulou Mishiki, vous ne voyez pas que c'est dans cette optique qu'il faut comprendre aussi que le monde de l'après-guerre, ou le monde de la guerre, en fait, est devenu un monde dangereux. Parce que, si la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis qu'il y ait des conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sur la surface des États issus de la colonisation soit étouffés, mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Parce que, vous l'avez dit, le Rwanda n'est qu'une personne interposée. Donc, ce qui nous fait la guerre aujourd'hui, ce sont les multinationales à travers la France, la Belgique, mais également les États-Unis d'Amérique. Tout à fait, c'est comme ça que nous pensons, nous, avec notre arrivée au Parlement, nous devons changer les choses. Nous devons aider les chefs de l'État. Parce que nous, nous sommes les élus du peuple. Nous avons un mandat. Nous avons été mandatés aux scrutins directs, pas indirects. Nous sommes de véritables élus. Nous sommes les portes étendards de l'expression populaire. Et nous, nous pensons aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer à croire à l'Occident l'Occident qui n'est pas avec nous, l'Occident qui ne nous soutient pas. Il est temps que nous réfléchissions aujourd'hui comment nous ont de nouveaux partenariats, ne serait-ce que pour protéger les frontières nationales de notre pays. Vous savez, quand vous arrivez à Goma aujourd'hui, vous arrivez au nord qui vont. Il n'y a pas un scandale humanitaire que c'est qu'on est en train de connaître aujourd'hui au vu et au vu de la communauté internationale. Il n'y a pas longtemps qu'une délégation des ambassadeurs de pays occidentaux qui s'est rendue à Goma. Mais il y a même un ambassadiste, je ne voudrais pas citer son nom, qui a pleuré, en voyant Goma, les gens innocents à cause seulement d'un homme qui s'appelle Kagame, qui a le soutien d'un homme qui s'appelle Macron, et ses partenaires, nous devons réfléchir entièrement. Nous, nous pensons, nous, au niveau, avec notre arrivée à l'Assemblée nationale, c'est pourquoi, d'ailleurs, je vous informe que nous venons de postuler, nous sommes candidats, depuis hier, on a tenu une réunion avec 113 collègues députés nationaux, contenus du problème aujourd'hui de l'Est, ils m'ont demandé de postuler à la présidence de l'Assemblée nationale comme indépendant. Puisque nous ne voulons plus continuer à vivre sous les dictats de l'Union sacrée, il n'y a qu'un président, je ne sais même pas comment ils sont devenus. Moi, je suis co-fondateur de l'Union sacrée. J'ai signé l'acte fondateur de l'Union sacrée. Mais vous ne voyez pas que c'est un événement ? Non. Alors que le primaire a été déjà organisé ? Non, non. Où les présidents de l'Union sacrée ont jeté son dévoulot. En fait, les députés nationaux ont jeté leur dévoulot sur Vital Caméré. Le mandat des députés nationaux est un mandat non impératif. Monsieur, je suis élu par mes électeurs, mon mandat est national, je suis libre de postuler à n'importe quel poste. Il appartient à mes collègues et d'après ce qui est fait, c'est tout. Le choix, les primaires d'abord qui ont été organisés. Qui on a consulté ? Pourquoi seulement trois candidats, pas dix ? Est-ce qu'on nous en a demandé nous autres ? Mais vous ne voyez pas qu'il y a un risque d'invalider votre candidature ? Parce que déjà... Non, pas du tout. D'autant plus que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale me permet aujourd'hui en tant que député national de postuler à tout poste en compétition. De deux, l'union sacrée a été créée sur des bases démocratiques. On ne peut pas prendre trois collègues pour nous les imposer. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial les trois collègues ? Mbosso, qu'est-ce qu'il y a ? Bahati et Kameru. Pourquoi tellement ? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial pour ce que moi, Willy Michiki, plus que les autres 700 et 474 candidats ? Collègues. Nous sommes tous des collègues. Pourquoi seulement eux ? Quel est le pouvoir que le Présidium a pour nous imposer nos trois candidatures ? C'est pas ça la démocratie. La vision du chef de l'État, c'est de chercher les émis la vie. Mais vous le voyez, on sent la rébellion. Et ce n'est même pas les chefs de l'État qui leur a dit de faire cette histoire-là. C'est une victoire entre Kambouya et César. Tes pères de l'Union Sacrée ? Non, ce n'est pas une révolution. Je suis co-fondateur de l'Union Sacrée. Quand vous regardez l'acte fondateur, vous verrez mon parti, Inanna, signer Willy Michiki en public. Je crois que vous étiez là. Oui. Opelman. Alors, de quel droit est 3, 4, 5 personnes qui peuvent choisir seulement 3 d'entre nous pour qu'ils nous allions opelman ? C'est pourquoi moi, je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté parce que j'étais contre cette précision. Je ne me suis même pas présenté dans la salle puisque c'est anti-démocratique. Nous sommes dans une société démocratique. La véritable démocratie doit d'abord commencer par notre famille politique. Nous sommes une majorité, pas pour écraser les autres, nous sommes une majorité exemplaire. Mais, il n'est pas engagé jusqu'à là une révolution de nature à débarrasser la population d'une classe politique foncièrement égoïste. Voilà. Et vous allez voir, justement, je partage cette opinion-là. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas puisque nous avons déjà eu à gérer le pays que nous sommes les seuls meilleurs. Regardez aujourd'hui au Sénégal, on a un président qui n'a jamais exercé une fonction importante. Et je vous dis qu'il peut être le meilleur président. On a aujourd'hui au Burkina Faso un officier militaire qui est parmi le meilleur président de l'Afrique aujourd'hui. C'est pour dire qu'il faut donner la chance à tout le monde. Le sont les députés. Nous, nous avons été, notre mandat est non impératif. Je répète. Oui. Nous avons été élus chacun dans sa circonscription. Moi, si je suis député national aujourd'hui, ce n'est pas par la volonté d'un homme. Je suis député national puisque j'ai bâti une campagne pour le président Tissékédi avec comme thème ramener la paix à l'est du pays, mettre fin à la guerre. Lorsque les trois candidats, la collègue, ne me rassurent pas, les collègues sont, ce n'est pas moi, les 113 collègues sont venus vers moi pour me dire que non, nous ne croyons pas à ce que nous avons connu à l'Union Sacrée. Nous voulons que vous, qui maîtrisez bien la question de l'Est, vous puissiez prendre la tête du perchoir de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi. Je ne me souviens pas, moi, je n'étais même pas intéressé. C'est eux qui ont porté les choix chez moi. Et je vous dis, retenez la date d'aujourd'hui, je serai président de l'Assemblée nationale. La guerre au sein de l'Union Sacrée pour la nation, le prince Willy Michiki, malgré les changements radicals du discours de la France vis-à-vis de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, on attend maintenant des actes de la part de la France, entre autres prèves de l'amitié congolaise, des millions de Congolais et Congolais voudraient voir aussi Paris prendre des sanctions diplomatiques, consulaires économiques et financières contre le régime de Kigali et ses animataires, mais aussi ceux qui sont impliqués dans la situation de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Vous parlez de la poudre aux yeux aujourd'hui. Vous ne voyez pas qu'une fois que la France prenne cette décision, la situation de l'insécurité sera décomptée. M. Kayembe, je suis très désolé, puisque moi qui vous parle, j'ai été huit fois au gouvernement ici. Oui. Je suis acteur de premier rang de cette politique pendant plus de quatre décennies. Comme acteur, mes collègues aujourd'hui, 80% ne sont plus en vie. Les Etienne Tisekedi, le Marcel Yaou, le Mboa Kiem, Vincent, le Kibasa, Maliba, Frédéric, ne sont plus en vie. Ce sont mes collègues avec qui j'ai fait la politique. Je vous dis, mon frère, croyez-moi, nous ne pouvons pas compter sur les forces étrangères pour libérer notre pays. Comptons d'abord sur nous-mêmes les Congolais. Et je vous dis sincèrement ici que si les Congolais ne prennent pas conscience de leurs responsabilités devant la nation, devant l'histoire, ce pays est en train de partir. Rappelez-vous de la Yougoslavie. La Yougoslavie était un État fort, un pays fort. Lorsque la Yougoslavie a accepté à ce que le migrant de Kosovo puisse entrer en Yougoslavie, 25 à 30 ans après, ils ont réclamé l'indépendance. Ils ont eu l'appui de la communauté internationale à tel point que la Yougoslavie aujourd'hui n'existe plus sur la carte du monde. De là est né des petits pays comme la Macédoine, les Monténégros. Tous ces pays-là sont nés puisqu'ils ont accepté à ce que de puissance étrangère. Et aujourd'hui, vous avez suivi le tribunal pénal international sur la Yougoslavie. C'est là que les nationalistes qui défendaient l'unité de la Yougoslavie ont été condamnés persécutés. C'est le complot-là que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. L'Est du pays est en train de partir, mon frère. Gomes est pris en otage aujourd'hui. Il n'y a que l'assaut qui reste. C'est une distraction ce que nous venons de connaître à Paris. J'ai beaucoup de respect à l'égard de mon président de la République. Il a fait preuve de bonne foi mais ça c'est de la poudre aux yeux. Nous devons compter sur nous-mêmes et je dis ici une fois de plus on ne doit plus parler de Ouazalène ou non puisqu'il y a une ordonnance du chef de l'État qui a créé la réserve. Ce sont deux efforts c'est le discours là justement que déjà comme un bongo les autres utilisent pour nous nuire. Il faut aujourd'hui les défendeurs les défenseurs plutôt du Rwanda. Tout ce que le Rwanda dit c'est eux qui les propisent ici. Pour qu'ils délai en fait puisque vous êtes allé vite en besoin concernant la situation du cardinal métropolitain Fridolin en bongo mais il y a une information judiciaire initiée à son endroit par le procureur général près de la cour de cassation Firmin Vondé où selon certaines indiscrétions le cardinal Fidolin en bongo fait l'apologie de la rébellion et pendant que la nation entière la révélation démocratique du Congo fait face à une énième guerre d'accrétion maquillée en rébellion et qui menace l'existence même de notre état vous ne voyez pas que le parole prononcée par le cardinal en bongo se détache en créant une honte de choc au sein de la conscience collective d'abord je voudrais dire ici sincèrement que vous savez ce pays ici c'est un pays démocratique oui et personne n'est au-dessus de la loi même le chef de l'état il y a même une la loi a même prévu de poursuite contre le chef de l'état pour trahison si lui si le chef de l'état qui est le premier citoyen peut être presse poursuivi quand serait-il d'un prélat responsable d'une âge belle qui s'appelle église catholique je rappelle ici en pensant que M. Mbongo ne jouit pas d'immunité moi député national j'ai joué des immunités je suis élite du peuple Mbongo n'est pas un église de juridiction je peux être même poursuivi en levant mes immunités mais lorsqu'il y a un cas de flagrance comme ici on peut m'arrêter pour cas de flagrance M. Mbongo Fridolin est entré effectivement de jouer le jeu de Kagame ce qu'il a déclaré à l'étranger c'est tout ce que Kagame dit Kagame justifie son agression son appui au M23 par le fait que nous sommes entrés d'armer le FPLR nous sommes entrés de monter le 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 pour persécuter la communauté étudie oubliant que dans ces gouvernements ici actuel même il y a étudie au parlement nous avons étudie alors lorsque un citoyen de surcroît qui occupe une telle position dit ça mais c'est très grave il mérite la peine de mort je dis je crois je suis convaincu que puisque le rôle du ministère public c'est de rechercher les infractions les infractions et il fait il le poursuit en charge et en décharge et aujourd'hui ce qu'a dit M. Ambongo c'est très grave très grave c'est une haute trahison et je vous dis ici en passant puisqu'on va dire que non la RDC est un pays de dictature pas plus tard qu'il y a deux semaines je ne veux pas vous parler d'autres cas similaires l'archevêque de Lyon et Mgr Philippe Barbarin a été condamné par le tribunal correctionnaire de Lyon en France je dis bien en France je n'ai pas entendu la communauté internationale ou les aux actions des droits de l'homme condamner la France mais chez nous aussi chez nous ici ça semble impossible vu la carure le rat mais aussi le cardinal d'ailleurs lui il est cardinal même l'évêque l'archevêque de Managua au Nicaragua la semaine passée ici Mgr Alvarez a été condamné à 26 ans de prison pour propagation de faux bruits et trahison exactement comme Ambongo si on le fait au Nicaragua j'ai parlé des faits récents passé il n'y a pas deux semaines mais pourquoi ici quelqu'un puisque aujourd'hui je chute là-bas puisque ce que Ambongo a dit si les faits sont vrais si les informations que moi je détiens sur les relations entre Ambongo Korné Nanga les Wanda et les M23 étaient vérifiées que moi en tant qu'expert de la question de Grand Lac je détiens si ces informations sont vraies Ambongo mérite la peine de mort donc comme le moratoire est déjà levé il sera parmi le premier citoyen à être pendu et ça servira de leçon à tous ceux-là qui continuent à trahir leur pays mais mais pourquoi tirer Aboulirou sur Ambongo non je n'ai rien contre Ambongo je parle des faits des droits en tant que juriste ici mais enlevez-moi la casquette des politiciens pourquoi pourquoi alors ces propos sont en train de susciter beaucoup d'encre et de salive dans les chefs de vous de l'Union Sacrée si vous estimez que Ambongo est contre vous mais il suffit seulement de répondre aux aspirations profondes du peuple mais il y a le pouvoir de plus tenir de telles déclarations parce que selon Donazen Cholet Ambongo se met aux côtés des faibles voilà moi je dois dire ici vous savez on a un défaut d'un pays on veut tout politiser oui l'Union Sacrée n'a rien contre Ambongo mais ce sont l'Union Sacrée il y a des fidèles catholiques qui sont avec mais c'est que de tels propos à son égard mais pourquoi c'est une chose moi je parle des faits de droit oui ce que Ambongo a dit si vous me fiez Kayembe si moi Willy Michiki je l'avais dit oui j'aurais dû aussi avoir la même 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 poursuite c'est une fraction puisqu'Ambongo aujourd'hui qu'est-ce qu'on demande à Ambongo on demande à Ambongo de prouver mais c'est Ambongo Fredolin prouvez-nous où est-ce que le gouvernement congolais est entré de financer et armer les FDLM c'est tout où est-ce que le gouvernement congolais a financé les Oisalendos pour exterminer la communauté Tutsi parce que c'est le discours de Kagame il a repris exactement ce que Kagame dit mais comme nous nous ne pouvons pas mettre la main sur Kagame nous ne pouvons que évidemment j'encourage le gouvernement de la RDC de saisir la justice internationale notamment la cour internationale de justice pour ce cas précis puisque la RDC est envahie par des troupes étrangères il y a aujourd'hui un homme qui s'appelle Fridolé Ambongo qui a fait des déclarations nous voulons peut-être ça peut être vrai ça peut être aussi vrai et si c'est vrai peut-être il y a certaines personnalités de ce gouvernement ou certains collaborateurs du chef de l'Etat qui financerait effectivement les FDLR à l'insi du chef de l'Etat à notre insi nous ignos sacrés nous aimerions avoir cette information c'est tout on va lui poser la question et si c'est une diffamation il y a des infractions qui sont prévues pour ça il ne faut pas prendre un bon je vous dis il ne faut pas il faut faire une nette distinction je voudrais dire ici à mes compatriotes que le nonce apostolique juit des immunités même lui qui est représentant de la sainteté ici en RDC donc le représentant du Vatican s'il y a des faits infractionnels qui lui sont réprochés nous allons demander à ce que ces immunités soient levées par le Saint-Père ce n'est pas le fait de porter la soutane qui donnerait à un bon vous savez moi je suis vous savez Kayembe je suis d'inordi vous c'est tous les frères qui souffrent nous sommes tous ce que vous voulez vous et moi mais moi j'ai vu cette souffrance là j'ai vu ce qui se passe chez moi et je suis prêt aujourd'hui à risquer mon mandat de député national pour soutenir ces immunités qui sont je dis à telle étoile mais pourquoi pourquoi ne pas émettre dans les mêmes longueurs d'onde que le gouvernement congolais qui avait estimé que M. Fridolin Mbongo puisse au moins clarifier ses propos mais c'est ça c'est ça que j'ai dit c'est ça la mission le ministère public instruit en charge il peut le faire en dehors de la justice mais comment pourquoi pourquoi parce que c'est une france qu'il a commis il a fait des déclarations qu'est-ce qu'un bongo a dit différent de ce que Kaga me dit de ce que Cornel Nanga dit de ce que Bissi m'a dit non moi je vous dis à vous quelle est la différence pourquoi les autres sont parce que lorsque vous êtes invité vous n'êtes pas arrêté directement c'est sur base de protéberbal on va il va expliquer s'il n'arrive pas à expliquer mais moi je ne comprends même pas aujourd'hui les Etats-Unis sont en train d'aller faire de milliers de kilomètres pour rechercher les terroristes à cause ils n'ont même pas posé des déclarations qu'ils ont faites dans les vidéos comme ça de ce qu'un bongo dont on connait l'adresse même s'il ne revenait pas il sera poursuivi nous avons sa récente prise de position on m'a dit qu'il a peur de revenir non il doit s'estimer nous allons diligenter la justice internationale pour mettre la main à un bongo pour qu'il vienne s'exprimer qu'il nous explique ici où est-ce que le gouvernement de la République a financé les intelaires a financé les basalènes pour exterminer les Tutsi et mettre l'état rwandais en insécurité mais sa récente prise de position perçue selon vous comme une légitimation de l'engagement dans les factions je dirais même militaires insurrectionnelles qui embrale aujourd'hui je dirais même la fondation ethnique de notre société qui est la République démocratique du Congo quelque part un bongo n'a pas tort et il n'a pas tout à fait raison mais ok il n'a pas tort ok s'il a raison pourquoi il ne viendrait pas s'expliquer devant la justice tout citoyen peut être invité par la justice puisque c'est un citoyen comme tout le monde alors lorsqu'il fait de tes déclarations c'est tout des déclarations graves d'abord qui démobilise même nos militaires sur le front moi je parle avec les militaires sur le front qui croient puisque c'est un homme de l'église qui croient réellement que notre gouvernement fait le double G vous vous rendez compte j'ai des officiers qui m'ont appelé et me disent mais si un évêque dit ça donc c'est vrai donc nous nous sommes ici au front nous risquons notre vie alors que notre gouvernement est en train de réarmer les FDL alors que moi je vous dis vous par exemple moi je suis de Walikale demandez à tout le monde nous y compris moi même nous avons combattu les FDL chez nous il n'y a aucun FDL nous tous les Walikale on n'a aucun FDL depuis plus de 10 ans depuis le régime de Kabila alors lorsque notre gouvernement même moi je suis inquiet Prince Willemichiki à mon mot n'est pas la première personne à tenir de telles déclarations vous oubliez c'est-ce qu'il y a des rapports des experts des nations unies qui renvoyaient dos à dos la république démocratique du Congo au Rwanda face à la situation de l'insécurité c'est ce que nous avons on a donné on a intimé l'ordre à la république démocratique du Congo de ne pas armer les FDL mais aussi au Rwanda de ne pas armer le L23 où est le problème d'Ambongo là-dessus c'est ce que j'ai dit si Ambongo l'a dit hein mais parce que ces rapports là ces rapports là auxquels vous faites allusion oui nous les avons toujours contestés la preuve il y a les commandes de la région militaire du nord qui vont qui a été limogé et arrêté jusqu'aujourd'hui pour avoir collaboré avec les FDL un général de surcroît ici dans ce pays il n'y a pas deux mois le commandant de la 11ème région militaire du nord qui vont général de surcroît a été arrêté et limogé puisqu'il a collaboré avec les FDL mais là ce n'était pas peut-être un alibi pour montrer à la face du monde que vous ne collaborez pas avec les FDL non je sais pas j'ai dit oui alors puisqu'il y a de faits qui ont été dénoncés par une personne connue oui tout ce que la justice voudrait savoir c'est qu'on donne le preuve ça peut Ambongo peut avoir raison alors si Ambongo a raison alors on va maintenant poursuivre puisque quand on dit le pouvoir le pouvoir est vaste est-ce que c'est au niveau du chef de l'état de la maison militaire de l'état-major général est-ce que du commandement des opérations Ambongo nous donnera des prétisions même moi comme député national élu qui a comme mission principale mettre fin à la guerre puisque c'est la promesse du chef de l'état moi j'ai bâti campagne au nord qui vaut je dis votons ces moulouba ici j'ai dit bien ces moulouba que nos frères là les moukouégué les bassoéli puisque lui au moins il a tenu tête à Kagame et s'il y a quelqu'un d'autre qui nous dit que non les hommes de l'air que nous nous avons combattis à Walikare d'abord et que c'est le chef de l'état là qui le soutient alors moi je prendrai aussi mes dispositions très bien c'est comme ça que nous voulons que le procès d'Ambongo soit un procès public qu'on ne fasse pas des arrangements politiques puisque ce qu'Ambongo a dit c'est grave c'est une trahison pour nous ressortir ça du nord qui vaut Ambongo était nommé à abattre et comme nous ne voulons pas nous rendre évisibles non 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 je m'assume bien comme député national oui non mon cher ça c'est ma vie à moi c'est ma vie j'ai des frères qui sont dans les cas de réfugiés j'ai mes frères qui sont là donc j'enlève ma casquette de député je parle comme citoyen là où mes frères sont là ils n'ont pas de mérité Ambongo pouvait être là je ne pense pas que ce que nous vivons aujourd'hui à l'Est si c'était à Bicoron à l'Équateur Ambongo pouvait tenir tel discours château de l'expectateur vous avez suivi c'est que c'est le prince Louis Michi qui a dit c'est là qu'on engage sa personne et ça ne représente en rien l'opinion d'un parti ou d'une faction politique un autre sujet d'actualité prince Louis Michi la problématique d'accumul des fonctions en République démocratique du Congo après les élections des 1023 on retrouve le même personne député national député provincial gouverneur mais également sénataires vous en tant que député national quelle est votre appréhension par rapport à cet état des choses d'abord il faut dire que la loi interdit le communisme des fonctions ce n'est même pas moi la cour constitutionnelle avait déjà rendu un arrêt quant à c'est oui mais il y a des réalités politiques qui se posent aujourd'hui vous savez nous sommes dans un état des sièges nous sommes un pays en guerre il faut la continuité des affaires de l'état des affaires de l'état il y a un problème il y a certains membres du gouvernement qui ont été élus députés nationaux provinciaux et contenus de la situation particulière le cabinet du chef de l'état avait levé l'option de pouvoir les laisser combiner pour qu'il n'y ait pas un vide au sommet de l'état mais celles-là qui n'exercent pas des charges publiques qui ont été élus sénateurs d'hôpité nationale provincial devraient en principe démissionner c'est comme récemment il y a certains collègues d'hôpité nationale qui ont été élus sénateurs ils ont 8 jours à partir de de l'ouverture de de la section extraordinaire du sénat pour se prononcer soit il reste député national ou il reste sénateur mais ils ont 8 jours pour se prononcer vous l'avez dit d'ailleurs vous avez dit également que la loi oui c'est vrai que la loi interdit l'écumul des fonctions il y a même un arrêt quand un député quitte par exemple il est sénateur il a jeté son dévolu sur à l'assemblée nationale pour devenir député c'est pour laisser qui derrière lui bon c'est pour laisser les membres de sa famille ou comment non pas nécessairement puisque tous les députés parce que la plupart des citoyens aujourd'hui sont des oncles des nevets des cousins tout ça bon il y en a évidemment mais vous pouvez avoir aussi votre oncle votre cousin votre épouse qui est cadre de votre parti qui est militante ça ne pose pas un problème ça ne pose pas un problème le problème c'est de mettre des gens qui n'ont rien avec la politique ou qui ne font pas partie puisque nous sommes aujourd'hui alignés sur des listes de partis politiques ou regroupements en principe on doit prendre des cadres de partis politiques ou regroupements de façon que si vous êtes appelé à d'autres fonctions qu'il n'y ait pas une rupture que votre suppléant premier suppléant de la secours puisse assumer la charge moi j'ai été élu député national il faudrait qu'une fois appelé à d'autres sièges ce qui n'est pas mon cas parce que moi je suis très à l'aise comme je vais être président de l'Assemblée nationale je vais rester là-bas mais il faudrait que la personne que j'ai choisi comme suppléant ou suppléante puisse être en mesure de répondre aux engagements que j'ai pris lors de ma campagne mais déjà votre prise de position ne va pas vous permettre d'être désigné quelque part comme ministre moi-même qui vous parle non moi je n'ai pas besoin de ça moi je sers mon pays j'ai été élu ça me suffit j'ai été élu j'ai un mandat parce qu'il ne faut pas oublier ce que vous dites là ne rencontre pas l'assentiment de Justin Kabouya ainsi que d'autres présidiums membres du présidium de l'Union Sacrée moi je suis tchisekédiste j'ai bâti une campagne pour les chefs de l'Etat si les chefs de l'Etat aujourd'hui me demandaient à assumer d'autres fonctions pour l'intérêt du pays je le ferai mais je ne suis demandé à rien à Kabouya je ne suis député national ça me suffit comme député national si on m'a demandé à assumer pour l'intérêt du pays puisque moi c'est le pays que je défends je ne vais pas les indépendants et je vous dis ici en passant que cette législature ici sera différente des autres législatures depuis 60 puisque nous sommes déterminés à changer les choses nous allons mener une diplomatie parlementaire qui va être complémentaire au gouvernement mais la loi interdit l'accumul des fonctions mais pourquoi la loi a permis à ce que un seul candidat une seule personne peut concourir à plusieurs à plusieurs là je vais parler maintenant en tant que jérisse la loi n'interdit pas à une personne d'être candidat à plusieurs la prév il y a des collègues il y a des gens qui ont été des candidats députés provinciales la loi ne l'interdit pas non non la loi interdit l'accumul des fonctions le fait de concourir à plusieurs manières électriques c'est ça c'est ce qui pose problème la loi n'interdit pas de concourir à plusieurs scrutins oui la prév aujourd'hui moi je connais quelqu'un qui était candidat conseiller communal candidat d'hôpité provincial national et je ne sais pas si la société sénateur le fait de suffire la loi ne l'interdit pas c'est le mot lorsque vous êtes ce n'est pas qu'il mène on qu'il mène lorsqu'on exerce une fonction une fois élu vous devez faire les choses vous ne pouvez pas être gouverneur des provinces je donne le cas de mon frère et ami Daniel et Bumba que je félicite c'était un collègue à nous député national il vient d'être élu gouverneur c'est à lui de faire les choix soit de rester avec nous à l'assemblée nationale soit d'aller au gouverneur de la ville qui t'attend donc ça c'est alors il y aurait qui mille s'il est resté député national et gouverneur oui c'est ça mais compétition à des critères ça ne change moi même mais pourquoi pourquoi laisser une seule personne concourir à tous ces postes électifs là députation nationale députation provinciale sénatoriale on ne laisse pas la personne d'abord la volonté de postuler est une volonté individuelle personne n'a demandé à Daniel Bumba de postuler le gouverneur voilà pourquoi on dit que cela est favorisé par la loi électorale justement c'est la loi pourquoi ne pas révisiter la loi c'est pourquoi moi j'ai dit que dans cette législature si c'est la gêne moi ça me gêne par exemple si c'est la gêne on peut initier une proposition des lois à l'Assemblée nationale pour éviter que quelqu'un qui est déjà élu ne puisse postuler à un autre poste mais la loi telle qu'elle est aujourd'hui ne l'interdit pas est-ce que cette proposition les lois va rencontrer l'assentiment de tous les députés mais ça dépend ça dépend puisque moi parce que ça ne me pose pas de problème je ne vois pas de problème le problème c'est lorsqu'il faut qu'il m'y l'ait puisqu'il est obligé de faire les choix comme il a été élu maintenant il aura 8 jours à partir de son installation comme gouverneur il aura 8 jours pour décider il reste gouverneur ou il reste député national ou il devient gouverneur de province donc même moi qui vous parle même moi qui vous parle je suis candidat sénateur chez moi puisqu'il y a 7 députés provincials qui m'ont demandé qui m'ont dit que nous voulons vous voir à la chambre haute ils me disent non puisque les ensemblées provinciales sont l'émanation du sénat et nous avons toujours on n'a pas eu au nord à la législature passée de sénateurs capables de nous défendre il faudrait que vous alliez au sénat j'ai accepté je suis candidat sénateur au nord puisque la loi me le permet et ma grande attire a été retenue par la sénat donc c'est comme hier on a eu une réunion avec 113 députés nationaux qui m'ont demandé de postuler j'ai dit pourquoi pas mais non non vous vous maîtrisez bien la question de l'est vous avez des idées pour nous on ne peut pas aujourd'hui parler de la RDC si on n'a pas l'entièreté de notre si on n'a pas le contrôle sur l'ensemble national or vous Willy Michique président national avec le carnet que vous avez avec votre courage nous pensons que nous pouvons mettre fin à la guerre j'ai accepté nous acheminons déjà vers la fin de cette émission une autre question d'actualité hier c'était la journée internationale du travail en République démocratique du Congo cette journée a été déclarée chômée et payée s'il faut faire un état délié de la situation des travailleurs en République démocratique du Congo peut-on parler des clés ou des déclics bon l'idée à la fois je pense que dans cette liste parmi les productions parlementaires listes que nous comptons faire c'est d'améliorer les conditions salariales de nos compatriotes il y a des lois qui ont été votées depuis longtemps et même promulguées mais qui n'ont jamais été exécutées je prends un exemple simple les SMIC vous savez que le salaire minimum ici au Congo légal c'est l'équivalent de 100 dollars en francs congolais mais vous trouvez encore aujourd'hui des compatriotes qui sont payés en 200 200 dollars j'étais triste il est la loi ici dit que tout salarié doit être pris en charge notamment les logements les soins médicaux et même les moyens de déploiement ce n'est pas respecté qu'est-ce que les gens font même l'état lui-même qui doit prêcher par exemple ne respecte pas ça les privés aussi emboîtent les pas et lorsque les inspecteurs du travail viennent contrôler vous connaissez ces pays ils sont parfois soudoyés par surtout les étrangers surtout les étrangers ils font de l'argent sur les Congolais il y a même des gens ici qui font des déclarations soit disant qu'ils ont payé certaines prestations notamment à la Senses mais qui ne les payent pas alors qu'ils n'ont pas les Congolais c'est pourquoi nous pensons que tout ça c'est nous les parlementaires c'est nous qui légiférons lorsque nous légiférons nous avons aussi la mission de contrôle est-ce que nous faisons notre travail c'est pourquoi lorsque les collègues m'ont demandé d'être à la tête du perchoir de l'Assemblée nationale c'est puisqu'ils connaissent d'abord ma propriété morale mon intégrité c'est important puisque la plupart des misères que nous connaissons aujourd'hui c'est pas les gouvernements c'est d'abord l'Assemblée nationale nous nous sommes des élus les ministres ne sont pas élus nous nous sommes élus chacun a eu la confiance de ces pauvres électeurs qui ont crié à nous qui ont dit vous êtes le porte-étendard de nos voix de nos misères qu'est-ce que nous faisons arrivons ici nous sommes en complétité avec le gouvernement nous devenons une caisse de résonance du pouvoir alors que nous faisons partie du pouvoir le chef de l'Etat a été lié au suffrage universel direct comme nous nous devons l'accompagner contrairement à d'autres dirigeants en depuis tout cela s'ajoute également à la situation des NU et des NP qui du reste souffrent aujourd'hui mais ça ne s'explique pas le fait que le gouvernement ne prend pas en charge et ne prend pas en compte également leurs désidérateurs c'est ce que moi j'ai dit on doit interpeller pourquoi vous allez engager des gens vous leur faites travailler sans numéro matricule vous les faites travailler sans salaire le rôle des députés c'est quoi c'est de sanctionner ces ministres là oui c'est ça le rôle des députés c'est d'autres parce que vous avez violé la loi vous engagez quelqu'un sans le payer vous engagez quelqu'un sans lui donner un numéro matricule vous avez violé la loi et le rôle des députés c'est de veiller sur le respect strict de la loi le président règne mais ne gouverne pas nous devons couvrir les chefs de l'état et c'est ça la mission de l'actuelle législature la 4ème législature va veiller sur ces anomalies là qui sont devenues comme des choses normales mon mot de la fin c'est de demander aux Congolaises et Congolais que la situation est grave sincèrement ce que j'ai vu au Congo et en particulier à Kinshasa ne reflète pas la véritable situation de notre pays ce pays est en guerre les drapeaux doivent être en berne notre train de vie doit changer en commençant par les trains de vie de certains animateurs des institutions les tralala les fêtes les champagnes on doit y mettre fin nous devons nous focaliser sur ce qui se passe dans la partie orientale on a l'impression que la partie orientale ne fait pas partie de notre république c'est mon combat de tous les jours j'en appelle aux Congolaises et Congolais de prendre conscience de ce qui se passe à l'est aujourd'hui la ville de Goma vous ne pouvez pas aller nulle part la seule sortie terrestre c'est le Rwanda pour aller à Boutembo aller à Kisangani je dois passer par le Rwanda pour aller à Bokabu je dois passer par le Rwanda c'est inadmissible mes chers frères inissons-nous allons nous battre nous-mêmes puisque la guerre c'est d'abord la population et nous députés nationaux élus du peuple nous sommes disposés à accompagner nos forces armées pour que cette guerre injuste qui nous est imposée soit gagnée avec l'accompagnement du job de l'état nous y croyons très bien c'est avec ces propos du député national Prince Willy Michiki que nous mettons un terme à cette émission vous avez